Donc ce week-end c'est la huitième coupe d'arts martiaux vietnamien surnommée la coupe Quag Van Khe donc arts martiaux multi-styles compétition fédérale inscrite au calendrier de la fédération pour la saison 2019-2020. C'est 28 clubs qui viennent de toute la France donc des écoles des styles très différents et puis au niveau inscription on est à 280 compétiteurs inscrits avec une partie technique qui a eu lieu hier avec des niveaux très très relevés puisque certains participants m'ont dit qu'ils avaient eu des niveaux dignes des championnats de France et puis donc aujourd'hui comme vous pouvez le constater donc la partie combat par catégorie de poids et par catégorie de grade. L'organisation c'est l'hameçon de Saint-Barre, l'hameçon de Loire-Otion et l'hameçon de Plessis-Gramoire donc on est trois clubs co-organisateurs maintenant d'accord donc au même style que les deux autres clubs donc on pratique l'art martial vietnamien de l'école L'hameçon donc c'est dirigé par maître Jacques Tran Van Ba, 8e dan de la fédération française de karaté. Donc au sein du club nous on est 73 adhérents avec une section enfant, une section ado et une section adulte donc féminin, masculin. C'est un art martial donc c'est déjà une prise de conscience en soi même dans l'expression corporelle qu'on peut transmettre mais c'est surtout la variété dans les techniques qu'on peut faire du pied, du poing, des coups de genoux, des coups de coude, ça dans la plus dans la partie combat mais c'est vrai qu'aussi dans l'aspect technique on utilise des armes comme le bâton, l'épée, le sabre, la barbe, la lance et d'autres d'autres styles selon les écoles. Il y a à travailler, il y a à apprendre de soi, à apprendre des autres et voilà et puis ça crée un échange dans ce cadre que ce soit en compétition avec les différentes écoles et différents styles. Donc là on a la chance d'avoir une variété d'écoles et de styles présents donc c'est bien. Avec 300 compétiteurs c'est pas mal.